Bonjour les élèves ! Bienvenue au cours de la langue française pour la deuxième année du lycée. Aujourd'hui, on a fait la leçon sur le carnaval. Mon nom et prénom est Ivana Panitsa Tomlianovitch. Autre nobles omnisko dit. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre et d'écrire un texte court et simple sur le carnaval, de participer à une conversation court et simple sur le carnaval. Vous serez capable de voir et de montrer les spécifications de votre culture et de la culture francophone. Et pendant la leçon, vous utiliserez des informations des différentes sources sur la langue française. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion Internet. Et cette leçon, vous la pouvez arrêter et redémarrer à tout moment. La signification du carnaval. Le carnaval est une tradition. D'abord, il était un rituel, pas une fête. En italien, carnet plus le varé signifie enlever la viande. Les masses chassent tout le mois de l'année passée aussi le foie. Qu'est-ce que symbolise le carnaval ? Le carnaval symbolise la renouvellation des hommes et de la nature. Et pendant cette période, les gens ne pensent pas aux mauvaises choses. Le carnaval est quand et qu'est-ce que les gens font pendant le carnaval ? Le carnaval est entre l'épiphanie et Pâques jusqu'au jour de cendre, avant le carême qui dure 40 jours. En cette période de carnaval, les gens se déguisent et ils deviennent quelqu'un d'autre. Il y a des parades où les gens dansent, chantent et ils s'amusent. Les accessoires inoubliables sont les serpentins et les confettis. Ils mangent les beignets. Le mardi gras. C'est quoi le mardi gras ? C'est le dernier jour avant le début du carême. Il marque la fin de la semaine des 16 jours gras. Signifie que pendant ces 16 jours, on a mangé beaucoup. Pour les Français, le mardi gras est le carnaval. Les enfants se déguisent. Ils vont de porc en porc et demandent des œufs, des fruits, des sucres et de la farine. Les gens défilent dans la rue. Il y a des parades avec des chats. Et on mange des crêpes et des beignets. Les symboles du carnaval. Qu'est-ce que les gens font ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce qu'on prépare ? Qu'est-ce qu'on mange ? Quels sont les accessoires du carnaval ? Les gens dansent. Ils chantent. Ils s'amusent. Ils sont tous déguisés. L'accessoire du carnaval, ce sont des serpentins. Il y a des parades. L'autre accessoire, ce sont des confettis. On prépare des chars lesquels on peut voir à la parade. Ils mangent des beignets. Activité 1, maintenant c'est à vous de voir, de réviser ce qu'on a appris. Faites l'exercice. Allez sur le lien suivant, copiez-le et collez-le dans votre moteur de recherche bit.ly, un carnaval ou cliquez sur le code QR. Le plus beau carnaval au monde. Rio de Janeiro. Ici, nous avons une image du carnaval de Rio de Janeiro. Vénice. À Vénice, il y a des masses qui sont très connues au monde. Nice. C'est le carnaval de Nice. Québec. C'est le carnaval d'hiver à Québec. Et le carnaval à Nouvelle-Orléans. Activité 2, carnaval de Rio de Janeiro. Regardez la vidéo. Allez sur le lien suivant, copiez-le et collez-le dans votre moteur de recherche bit.ly38.rio ou cliquez sur le code QR. Activité 3, après avoir regardé la vidéo, répondez aux questions. Ce sont des questions sur le carnaval de Rio de Janeiro. Allez sur le lien suivant, copiez-le et collez-le dans votre moteur de recherche bit.ly38.rio ou cliquez sur le code QR. Activité 4, carnaval de Vénice. Regardez la vidéo sur YouTube sur le carnaval de Vénice. Allez sur le lien suivant, copiez-le et collez-le dans votre moteur de recherche bit.ly35venice ou allez sur le code QR. Les masques vénitiens. Tout le monde connaît les masques vénitiens. Les masques sont artisanaux faits main. Ils ont une signification religieuse et spirituelle. Quels sont les masques vénitiens? Ils sont inspirés de la Comédia de l'Arte, la Bauta, la Nyaga et la Moretta. Les costumes traditionnels de la Comédia de l'Arte. Tous les étudiants des Activité 5. Pour répéter les masques vénitiens, associez les masques avec son nom, allez sur le lien suivant, copiez-le et collez-le dans votre moteur de recherche, bit.ly3Venice, ou cliquez sur le code QR. Tâche finale. Découvrir le carnaval de Rieka. Nous avons aussi le carnaval très connu dans le monde. Faites une présentation sur le carnaval de Rieka en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on mange? Quelle est la présentation emblématique du carnaval de Rieka? Enregistrez vos réponses en utilisant l'Utile Digital Vocalo. Votre enregistrement doit durer deux minutes. Samo vrednovane. Pour voir vous-même, est-ce que vous avez compris et appris cette leçon bien, comme ci, comme ça ou mal? Je sais ce que c'est le carnaval. Je sais ce que c'est le mardi gras. Je connais le carnaval le plus beau au monde. Je sais ce qu'on fait au carnaval de Rio de Janeiro. Je sais ce que c'est le mardi gras. Je sais ce que c'est le mardi gras. Je sais ce que c'est le mardi gras. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine!